Il va répondre, son adjoint est déjà en prison. On verra s'il y a une justice, Charles Wright, de la manière dont vous avez mis les dadis dedans, les bienvenus dedans. On verra si vous allez aussi mettre Bala Samoura aussi dedans à la maison centrale. Oui, parce qu'on ne peut pas mettre bienvenue dedans. Vous, certains de nos frères de la forêt, parce qu'il y a d'autres, ils sont zélés, quand on parle, ils ne comprennent pas. De la manière dont les dadis ont été humiliés, on veut voir aussi. De la manière dont les chogoros sont en prison, c'est comme ça qu'on veut voir Bala Samoura. Donc, demain il est convoqué, on va voir s'ils vont le conduire directement à la maison centrale. S'ils vont le conduire à la maison centrale, partagé dans tous les groupes. Parce qu'il ne peut pas jouer avec l'esprit des Guignans. Faire croire les gens, non. Ça va, c'est rentré, c'est sorti. On veut voir aussi Bala à la maison centrale. Charles Wright. Ali Touré. Et qu'on sort les gens en tournant, même pas Ali Touré. Charles Wright. De la manière dont vous avez arrêté les bienvenus et hôtes. De la manière dont vous avez arrêté dadis. De la manière dont vous avez arrêté les chogoros. Demain, les Guignans, nous sommes tous impatients. On veut voir Bala Samoura à la maison centrale. Il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de privilège. Il est cité. Mettez les cœurs, partagez. Vous allez vous fatiguer, je vous ai dit. Moi, j'ai déjà trouvé la solution à mes pages là. Vous allez toujours vous fatiguer. Tant que les patriotes sont là pour partager et liker, vous ne pouvez rien contre. Le Général 5 étoiles. Voilà. A partir de la semaine prochaine, vous allez voir. Les gens recevront les notifications. Si vous voulez, allez-y prendre les meilleurs ingénieurs du monde. Mais vous ne pourrez rien contre nous. Le combat, c'est pour la vérité. Pour que la vérité triomphe. Voilà. Donc, vous savez, j'avais déjà parlé de ça. Mais comme quand le Général parle, ils ont peur. Voilà. Quand le Général parle, ils ont peur. Et Mike, c'est là qu'il dit que convoyer, ça ne veut pas dire d'aller en prison. Dans ce cas, pourquoi ? Bienvenue. L'adjoint de Bala, hein. L'adjoint de Bala est en prison. C'est vrai qu'ils ont dit ici. La justice sera la boursole. Si l'adjoint de Bala est en prison, Bala ne doit pas aller en prison. Si l'adjoint de Bala est en prison, Bala ne doit pas aller en prison. Est-ce qu'on doit se poser la question de savoir s'il est convoqué ? C'est qu'on doit lui voir derrière les barreaux. Voilà. Si l'adjoint de Bala a été déjà convoqué, lui, il se trouve derrière les barreaux. Est-ce que Bala, lui, on doit se poser les questions pour dire est-ce que non, on doit lui mettre ? Non. Bala doit être en prison aussi. Là, on verra que, oui, l'affaire de 28 septembre, le jugement sera équitable. Mais comme tous les traîtres là, vous avez cru que non, que l'affaire, que vous allez bouffer avec Laïm Adi. Le coup d'État était un instinct de survie. Laïm Adi était venu pour sauver sa tête. Il n'est pas venu pour le peuple. Mais aujourd'hui, vous êtes tous en train de voir, clair dedans. Vous êtes en train de comprendre maintenant. Vous êtes en train de bien comprendre que l'affaire là, à l'ousra, c'est toutes les forces là. Adalbe est sacrifié. Adalbe est sacrifié. Là, il m'a dit, lui, c'est ce qui l'attend aussi. Je vous ai dit, Kamara Ibrahima, ceux qui ne voyaient pas la notification, c'est de réactiver la notification. Voilà. J'ai commencé à faire quelque chose, c'est pourquoi aujourd'hui, ça commence à aller. Tout ce que vous avez à faire, c'est de réactiver la notification. Vous dites que vous ne voyez pas, vous allez tous voir à partir de la semaine prochaine. Les bandits pensent qu'ils peuvent nous empêcher de parler. Voilà. Parce que quand il y a le direct, les gens ne voyaient pas les notifications. Tout ce que vous avez à faire, partagez, réactivez vos notifications. Chaque fois qu'il y a un direct, vous allez voir. Moi, je n'ai pas de problème, je fais mes directs. J'ai dit, jusqu'au départ de ces bandits, de ces narcos, nous n'allons pas arrêter le combat. Là, il m'a dit, eux, son clan, ils doivent dégager. Voilà. Tous ceux qui ont trahi, ils vont payer encore. À niveau de la vie. Voilà. Là, il m'a dit, Bala Samoura était au stade. Voilà. Bala Samoura, il était le chargé pour sécuriser le stade du 28 septembre. Ce jour, on ne peut pas mettre les bienvenus en prison. On ne peut pas mettre les bienvenus en prison et laisser Bala Samoura. Je vais déjà même publier cette photo sur ma page où Bala Samoura est au stade. Donc, il n'y a même pas de questions à se poser. Bala Samoura était là-bas. Kadiatou Dalanda, réactivez la notification. Je vous ai dit, réactivez les notifications. Là, c'est tout. Voilà. Il y avait un problème. Dieu merci, aujourd'hui, ça commence à aller. Voilà. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de réactiver la notification. Les jours à venir, vous allez tout voir. Parce que, face à ces bandits, nous devons tout faire pour que ces bandits la dégagent. Nous devons tout faire pour que ces bandits dégagent à la tête de notre pays. Voilà. Mais ceux qui sont en train de dire, non, Bala Samoura, il est convoqué, est-ce qu'il doit partir? Alors, c'est au Guinée maintenant d'apprécier, surtout mes cousins grecs là, ceux qui sont bornés là, le mouvement de Bogola pour soutenir les bandits, ceux qui sont en train d'endormir nos parents de la forêt là. on verra maintenant s'il y a une justice en Guinée. L'adjoint de Bala, lui, il l'a mis à la maison centrale. Maintenant, on verra demain ce qu'ils vont faire de Bala. S'il a entendu de la manière que les autres ont été entendus, on ne les a pas donné une résidence surveillée le temps d'être attendus. Ils les ont pris, ils les ont mis dedans. Donc, pour Bala, moi, ce que j'attends demain, qu'on transfère Bala à la maison centrale, comme Charles Wright a l'habitude de faire. Comme Charles Wright a l'habitude de faire. demain, transférer Bala Samoura aussi à la maison centrale. Alors là, le peuple dira, ah, maintenant, vraiment, il y a une justice. Donc, transférer Bala Samoura demain à la maison centrale. C'est tout ce que nous nous attendons demain. La convocation, ça c'est zéro. Moi, j'avais déjà annoncé ça ici. Il a été cité. Il y a des accusés qui ont peur de dire son nom. Hein? Tout le monde a vu les images. Hein? Toi, Tcherno Samba qui dit que il y a certains qui sont là-bas. Tu as eu des preuves? Ceux qui ont été cités là. Toutes ces personnes là. Toi, tu as des preuves contre ces gens. Mais comme vous aimez la démagogie là, c'est ça. En tout cas, ce qui reste clair, demain, il est convoqué de la manière dont les bienvenus ont été transférés à la maison centrale. Et c'est comme ça qu'on doit transférer Bala Samoura. Voilà. Mais comme c'est un régime de bandit, moi je vous ai dit, il n'y a pas de... Ce pays est devenu un pays de démagogie. Vous vous rappelez au temps du posteur Alpha Kondé. Les démagogues, les Moussa Moïse, les Yusoubou Ndousila, tous ces gens là, en complicité avec certains de nos cadres, ils ont tout manipulé pour mentir sur Zénab Nabaya. Mais regardez le dossier, ceux qui ont suivi aujourd'hui à Kumba. Je vous dis, il faut avoir peur des journalistes guinéens. C'est des mendiants, c'est des démagogues, surtout le bar café de Girassi. Girassi et sa bande, regardez-les, il y a des journalistes grecs là-bas aussi. Depuis le coup d'État, ils sont devenus des communicants. Personne ne parle de l'emploi des jeunes. On met 10 000, 10 000 travailleurs à la retraite, dans la fonction publique. Ce gouvernement de Tokar, ce gouvernement de Tokar n'arrive pas à recruter les jeunes, à employer les jeunes dans la fonction publique. Aucun de ces journalistes ne parle. Ils sont toujours là, justice, justice. L'affaire de Zénab Nabaya, ce sont les mêmes malhonnêtes journalistes ici. qui ont intoxiqué la population guinéenne. Zénab Nabaya a détourné parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas voir la tête de Dr Diané autour du procès Alpha Kondé, qui ne voulaient pas voir Dr Kasori. Donc, il fallait salir Zénab Nabaya. Vous avez tous entendu à l'époque le bébé Apoutchou, ce journaliste malhonnête qui est aujourd'hui au palais Mohamed V, qui dirige, je ne sais pas, DCI ou DC quoi, Moussa Moïse, bébé Apoutchou, à l'époque, ils étaient là à dire non, Zénab seul ne peut pas prendre, il y a des complices. Tout était monté. Le procès Moussa Moïse, c'est lui qui connaît la politique guinéenne. Il a dit plus le mensonge est grand, le guinéen y croit. Plus le mensonge est grand, le guinéen y croit. Donc, donc, les Moussa Moïse, en complicité, c'est-à-dire, vous regardez comment ils ont monté. On appelle Yusuf Bundou qui était au Canada, on lui paye de l'argent pour lancer leur mensonge que Zénab a détourné. Regardez aujourd'hui, la Kiev, eux-mêmes, ils ont fait des recherches. Les postes que Zénab a occupés, l'argent qu'elle a géré n'a même pas dépassé 45 milliards. Et les 45 milliards, tout a été vérifié au trésor public. Rien ! J'ai dit que c'était du topo. D'abord, le procès Alphacondé à l'époque, ils ont audité là-dessus. Il n'y avait rien. Et Dieu merci, le procès n'est pas là aujourd'hui. La Kiev, au lieu de faire brouiller, voici des gens comme les Yusuf Bundou, des catalyseurs, des menteurs. C'est pourquoi c'est un gouvernement d'escrous, de menteurs. Là, il m'a dit les traites, les Yusuf Bundou, tous ceux qui sont dans le gouvernement, la majorité, Ousmane Gawal, ils sont tous, c'est-à-dire le club des escrocs de la Guinée, le CNRD, le club des escrocs. On a entendu Ousmane Gawal ici mentir à ciel ouvert. Oh, depuis l'indépendance, le gouvernement n'a pas fait autant de recettes. Mais aujourd'hui, les voici qui sont fauchés. Ils veulent 69 millions auprès de la Banque mondiale. Les Ousmane Kaba, certains disaient au départ que les Lansana Kouyaté, que certains de nos cadres, les anciens dignitaires, avaient 1000 milliards sur leur compte. Le CNRD aujourd'hui, eux, ils chèrent 69 millions. Un cadre qui a 1000 milliards, plus de 100 millions de dollars. Vous voyez comment ces gens, c'est des menteurs, des catalyseurs. ça a été le cas de Yusouboundou. Et de nos cadres, malhonnêtes, ceux qui ne voulaient pas voir docteur Diané auprès du Prostal Fakonde, ceux qui ne voulaient pas voir docteur Kassori. Vous voyez, depuis le coup d'État, il y a certains de nos cadres, eux, ils cherchent aujourd'hui, là, que docteur Kassori, les docteurs Diané, eux autres, restent en prison là-bas, meurent. Il y a d'autres même qui parlent de relais déjà. que non, il faut passer la main à tel-tel, parce que c'était des malhonnêtes. Mais moi, je vous ai dit, la vérité finit toujours à triompher. Moi, je vous avais dit à l'époque, j'étais le seul blogueur à commencer à défendre Zénab Nabaya. J'ai dit, mais attendez, Zénab, on venait juste de la nommer ministre, même pas une année. Elle, elle va avec quelle magie. Mais il y a beaucoup de Guinéens parce que oui, on est contre le pouvoir, il faut en venir, mais il faut dire. Mais regardez aujourd'hui, la CRIEF, rien dans le dossier, rien. Sécrétaire de Zénab a été blanchi, rien dans le dossier. Eux-mêmes, parce que Ali Touré est incompétent. Il est incompétent. Au lieu de vous fier aux médias, au lieu de faire vos enquêtes, non. C'est ça le problème. Docteur Kassori, ils ont dit à l'époque, il a pris le contenu d'argent. Il est actionné à Sheraton. Il a une banque aux Etats-Unis. Mais comme ce n'est pas des juges, c'est des plaisantins, c'est des vagabonds qu'on a ramassés, les mettre à la tête de l'institution. Quand il y a un dossier, seulement il y a bruit, les journalistes, paf, ils viennent activer. Ils ont pris des avocats à travers le monde pour auditer sur nos cadres s'ils ont des comptes à l'étranger. Je vous dis jusqu'à présent, zéro. 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 Eux-mêmes, ils ont compris maintenant. Ils sont en train de gérer le pays. Les recettes, ils n'arrivent pas à faire les recettes. Mais les Ousmane Kaba, ils étaient là à mentir. C'est un cadre aux mille milliards. Donc c'était de la magie pour faire cet argent. Le gouvernement du CNR d'aujourd'hui, ils ont des problèmes pour avoir seulement 69 millions avec la Banque mondiale. Mais quand il s'agit de mentir, de tromper le peuple de Guinée, là, ils sont champions dans ça. Un gouvernement de menteur, de manipulateur. Moi, je vous ai dit, restez là, bavardé. Le retour du professeur Al-Fakonde, nous, on vous a déjà dit, de Fama, Inch'Allah, de me rétter dit. C'est là, il m'a dit qu'il a braqué son pouvoir. Que des gens se lèvent pour enlever là, il m'a dit, ça là, ça, on appelle ça, mettre de l'ordre dans la maison. Ce n'est pas un coup d'État, c'est mettre de l'ordre dans la maison. Le retour du Fama. Chasser les bandits, oui, qui l'ont kidnappé. Donc, Mme Falunione, nous, on attend le jour seulement parce que là, il m'a dit, aujourd'hui, si on dit l'homme le plus impopulaire, c'est lui. Hier, l'opposition, ils ont cru que non, c'est le changement qu'eux, ils souhaitaient. Founi Kemangé, elle est en prison, sa maman est décédée, non ? A l'époque, on disait tout. Aujourd'hui, Founi Kemangé est où ? Ibrahim Djalou est où aujourd'hui ? Kondouné est où ? La Séloudal est où ? Abaka Souma. Donc, qu'est-ce que là, il m'a dit, peut faire ? Le RPG, nous, trahison, on n'est pas dedans. On ne peut pas élever un enfant. On ne peut pas donner la chance à quelqu'un. Ce traître vient faire le coup d'État qui est dans le cas où nous avons. Nous, non, 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 on ne peut pas dire. Il m'a dit, 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 que leur combat, c'est pour le mandin. Plutôt vous, vous n'aimez pas la vérité. Vous, votre combat, c'est de diviser les Guinéens. Vous, votre combat, c'est de diviser les Guinéens. J'ai dit à Charles Wright, ceux qui insultent et qui font des injures publiques, ils sont en Guinée. Mais parce que oui, qu'ils soutiennent le CNRD, vous ne parlez pas, c'est venu se flanquer pour dire que vous les communiquez aux États-Unis. J'ai dit, si tu portes le pantalon là, Charles Wright, le derrière est déchiré, moi, me fais rentrer en Guinée. Si tu portes le pantalon là, son derrière est déchiré. Sinon, ceux qui insultent là-bas à longueur de journée, qui ont même dire que le docteur Kassouri, ils l'ont empoisonné, vous ne sortez pas pour faire de communiquer la dossier. C'est ce qu'à moi, je dis que oui, les militaires là, de dégager le bandit, le narco, là, il m'a dit là, c'est là que tu dis, non, 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 vous les communiquez. C'est un homme là, il ne faut pas te plaindre. J'ai dit là, il m'a dit, c'est un narco. Il est vraiment un narco ? Le dossier était là-bas ? C'est pourquoi là, il m'a dit à faire le coup d'État ? C'est un instinct de survie ? Pourquoi aujourd'hui, les médias, personne ne parle de l'affaire de drogue ? Pourquoi vous ne parlez pas ? Le 5 septembre, si vous avez fait la justice là, où sont les victimes du 5 septembre ? Donc moi, j'assume mes propos. J'assume mes propos. Voilà. Portez plainte ici, au lieu de payer des gens, gâter mes véhicules ou bien pour faire certaines choses, mais menacer autrement là. Mais portez plainte, des guignols comme ça là. Vous allez comprendre. Dieu ne dort pas. Vous avez cru que le pouvoir là, vous allez pouvoir tromper le peuple. C'est juste un moment. Les caisses sont vêtées aujourd'hui. Vous êtes venus en éver le processus pour rien. On dit hier non, ça n'allait pas entre le pouvoir et l'opposition. Ça, c'était encore 10 000 fois mieux parce qu'il était chez lui. Vous avez rancé sa maison. Vous allez dire quoi ? Qu'est-ce que vous, vous allez donner à l'UFDG de plus ? Ou à l'opposition, les Sida Touré ? Vous avez fait sortir Sida Touré ? Vous ne verrez jamais le bout du tunnel. J'ai dit, vous ne verrez jamais le bout du tunnel. Altenant, vous n'allez jamais voir le bonheur avec vos yeux. Le CNFD. Regardez là, il m'a dit aujourd'hui. Regardez le visage de là, il m'a dit. À l'onisamba, à Nyakorodiabra, on dirait quelqu'un qui ne dort pas. Souci. Dans un pays, l'État crée les conditions pour que la population travaille. vous mettez 10 000 personnes. Vous êtes incapables de recruter. Le 5, vous avez dit sinon, les prix vont baisser. Actuellement, c'est combien ? Il y a eu Ebola, autant de crises, manifestations sur manifestations. Mais le pouvoir de Proussard Faconde, ils ont tenu. Vous avez fait le coup d'État pour quoi ? Des comédiens comme ça, des bandis que vous allez endormir le peuple de Guinée. C'est faux, c'est là. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, l'opposition, c'est d'être d'accord. Voilà. L'union sacrée, d'être d'accord. Ils ont compris. C'est pourquoi les journalistes, vous les entendez parler des fois, même Mohamed Marat qui défendait le RPG, ils sont tous tombés dans la sauce. Tantôt, le RPG ne doit pas s'associer avec l'UFDG. Nous ne sommes pas tous des Guinéens. S'il n'y a pas d'entente entre les Guinéens, qu'est-ce que vous voulez ? Mais ces malhonnêtes-là, ils n'ont même pas honte de se flanquer, de dire non, l'UFDG ne doit pas s'entendre avec le RPG. L'UFDG ne doit pas s'entendre avec l'UFR pour vous dire combien de fois c'est des vendus, ces médias-là. Tout ce qui les intéresse, c'est leur subvention comme Laïmadi vient de le faire. Ils ont oublié qu'ils étaient là à défendre le FNDC, l'opposition. Mais aujourd'hui, à cause d'argent, à cause de leur bébé Apoutchou, Moussa Moïse, c'est malhonnête, la personne n'est pas à Baka Diallo même. Non, je n'ai pas vu un guignol comme ce gars. Quand les autres sont en train de dire la vérité, non. Regardez aujourd'hui l'autre, Lincoln. Deux fois, il est sanctionné. Deux fois, parce qu'il ne veut pas la vérité. Pourtant, il n'y avait pas un journaliste qui défendait le CNRD mieux que Lincoln. Mais il a compris que tout ce qui a été dit le 5 septembre, roulait tout, roulait se roulait. Les Guinéens ont compris comment les gens ont dansé sur l'axe. Comment des leaders sont sortis pour applaudir et après tout d'un coup, ils se sont rendus compte, comme je vous l'ai dit au départ, le coup d'État était un instinct de survie. Là, il m'a dit, là, il m'a dit il ne veut pas aller. Il ne veut pas aller. Il veut tout faire pour rester au pouvoir. Regardez les politiciens. D'abord, quand les leaders venaient, on leur pose la question. Vous, vous voulez une transition de 5 ans ? Tous ceux qui ont dit non, ils ne les ont plus appréciés et ne les ont plus appelés. Mais tous ceux qui ont dit 5 ans, les guignols, comme les Fayas, Fayas, lui, il a demandé à ceux qu'on essaie de l'aider pour mieux implanter son parti, comme les Siakabaris. Siakabaris a quoi ? Aujourd'hui, il fait le tour du monde. Vous avez vu, il a fait combien de tournées en Guinée là-bas ? Tous ceux qui ont dit 5 ans, c'est bon. Ils les ont donné les mois. Eli Kamano, lui, il a eu 1 milliard, presque 2 milliards. Tous ceux qui ont dit d'accord 5 ans, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'argent. Plus de 1 milliard et demi de dollars. Ils ont tout délapidé en donnant de l'argent de gauche-droite. Vous allez acheter la conscience des gens juste un moment. Hein ? Mais pas tout le monde. Aujourd'hui là, vous voyez plus d'argent dans les caisses. Vous êtes incapables de recruter les jeunes. Bientôt la rentrée universitaire. Vous n'avez plus rien. On va vouler à base de l'autre. Hein ? Il n'y a rien. Rien ! CNRD. Là, il y a eu un peu de temps. Regardez les jeunes filles aujourd'hui. Un gouvernement de quoi ? Langouéatoum ? Et Moussessefou Langouéatoum ? Guiné-Dîmé ? 16 ans ? 17 ans ? Ils sont en train de changer les petites filles. Allez-y en ville. Incroyable ! Nos petites soeurs. Ça dit, le père de famille, tu n'as pas de quoi donner à ta famille. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à ta fille, à ton fils ? Ils nous dépensent barres. Et Fannaki aimerait sa retraite. Au moins, l'argent de pension, même si tu prenais un sac de riz, tu donnes dans la famille, tu es fier d'être le père de famille. Tes enfants savent que non, tu es allé à la retraite. Mais on t'envoie à la retraite 10 000 familles. Et beaucoup, jusqu'à présent, n'ont pas encore touché leur argent de pension. Et avec ça, il y a des journalistes qui se vantaient, qui vantaient le Vaurien de Bakary Silla, de Kess. C'est incroyable ! C'est seulement en Guinée qu'on peut soutenir des ministres comme Yomouno. Non mais c'est incroyable ! Des Vauriens comme ça, ils sont en train de mettre le mois de décembre, sauf s'ils repoussent parce que j'ai parlé d'il y a déjà une liste de plus de 4 000 qui doivent encore aller à la retraite. Il y a 10 000 ! Vous n'avez pas recruté 1 000. Vous allez encore augmenter. Vous avez vu ça où ? On crée le vide partout dans l'éducation. Les résultats scolaires l'année prochaine encore, ça va être catastrophique parce que c'est au mois de décembre, c'est la rentrée. Ils vont mettre des enseignants encore à la retraite. Il y aura des vides. Les enfants iront en classe, il n'y a pas d'enseignants. Rentrez ! Ils doivent préparer l'examen. Après, c'est pour venir dire autre chose. Vous allez voir ces comédiens qu'on veut mettre des caméras un peu partout dans toutes les salles. Vous allez faire ça avec de la bougie ou bien quoi ? Un gouvernement de guignons, de comédiens, de plaisantins. C'est vraiment triste pour notre pays. Il faut que les Guinéens se réveillent. Donc, la famille, on va se laisser demain, Inch'Allah. On se reprend. Comme je l'ai dit, bientôt, ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez commencer à préparer vos bagages. Comme je vous l'ai toujours dit, ceux qui disent que nous, nous sommes en train de rêver, on va rêver. Mais Inch'Allah, vous allez voir le retour du propriétaire de la maison de Sekou Touréa. Le procès à Fakondé, ce n'est pas un coup d'État qu'il va faire. Ce n'est pas un coup d'État que l'armée fera. Mais c'est de mettre de l'ordre dans la maison. Faire partie les bandits. Oui. Faire partie les bandits, les narcos, les manipulateurs. Même si le procès vient un gouvernement dignement national pour l'intérêt des Guinéens, on préfère cela. Nous n'allons pas accepter ces bandits, ces narcos aujourd'hui. qui sont en train de piller notre pays. Des incompétents. On en oeuvre le préfet. Mais ceux qui ont donné les contrats aux Chinois, ils sont à Conakry, ce n'est pas le préfet. On venait de nommer le préfet, cinq mois seulement. Les autres, ils étaient déjà là-bas, à Sigiri. Les propriétaires des machines, c'est les amis de Dunguya. On ne parle pas de Sade. C'est le préfet de Sigiri qui paye les pots cassés des bandits réunis comme ça. Là, il y a un contrat de la d'Ali. Donc, continuez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada